Écoutez, évidemment qu'on est un petit peu déçus, mais dans le même temps, on garde le même nombre de voix qu'aux élections législatives. Donc, voilà, notre électorat est au rendez-vous. Je pense que pour ce qui est du score de la gauche et du score de Philippe Guentard en particulier, eh bien, il y a des explications qu'il faut chercher dans la politique du président de la République et du gouvernement de M. Hérault. Et je crois que la politique d'austérité qui est menée n'a pas aidé aux résultats que nous constatons ce soir, qui ne sont pas bons pour la gauche. Dans le même temps, le fait qu'il y ait eu des unions à gauche, et vous savez, vous étiez aux premières lignes pour savoir qu'effectivement, Philippe Guentard n'a pas eu l'union, ça n'a pas aidé, puisqu'il faut que la gauche soit rassemblée pour gagner. Voilà. L'UMP fait 33, 34%. Juste derrière, on a vu ce miro. Là, qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a un accord avec le soutien de vote ? C'est une bonne question. Bien évidemment, il faut que j'en discute avec tous les membres de la liste, tous les colistiers, mais dans le même temps, je pense qu'il n'y a pas trop le choix quand même. Face à la situation, il y a nécessité absolue, en tout cas c'est ma position à moi ce soir, de se rassembler à gauche. Et puis, il y a quand même un réservoir de voix pour la gauche. Où est-ce qu'il est ? Il est parmi les abstentionnistes. Parce que vous savez que si à Vernon, il n'y a que 60% un peu plus de participation, dans les quartiers populaires, au Valmeu, au Boutard, et à Vernonais, etc., il y a des endroits où cette participation n'atteint pas 50%. Donc je crois que la gauche, son réservoir de voix, il est parmi les abstentionnistes. Il faut aller le chercher de façon... La gauche unie doit aller chercher des voix parmi les abstentionnistes de ce premier tour. Permettez-moi d'ajouter quelque chose quand même sur l'analyse des résultats. C'est que je pense que la campagne au ras du Tanniveau, menée par M. Lecornu et Miro, a détourné quand même les électeurs des véritables enjeux de ces élections, et que ça ne nous a pas aidés non plus.